Shalom l'ekulam, shalom Ithik. Shalom, shalom Eli, ma shlomra. Metzoyan, bertha, maitra. Tadaraba. Maitra ? C'est pas mal ça de dire maitra. Comment ça va ? Tabar Gishtov. Aujourd'hui, nous allons parler du verbe avoir en hébreu. Ithik, est-ce que le verbe avoir existe ? Non, le verbe avoir n'existe pas parce que tout simplement, Dieu a dit rien vous appartient. On va devoir composer avec ça. On n'a pas la position. Par contre, on avait appris dans une leçon slash précédente, yesh et en. Il y a, il n'y a pas. Là, on va passer à une étape supérieure qui est j'ai, je n'ai pas. Voilà, mais c'est pas vraiment j'ai, je n'ai pas, vous allez le comprendre. Il y a à moi, tu vas nous expliquer. Exactement. Donc, juste après le générique, tu vas nous faire une petite démonstration et ensuite, on va lire et expliquer la leçon qui se trouve dans votre PDF que vous téléchargez juste en dessous. Ok. Et on se quittera quelques secondes pour l'exercice qui vous est proposé, un exercice très intéressant, un petit jeu que tu vas aimer. Éthique de l'école Dialogue avec nous pour cette leçon. Chior Mispah. Chamesh. Avec nous, donc, pour cette leçon 5. A voir au présent. C'est parti. Alors, comment on va pouvoir créer notre phrase j'ai, j'ai pas, tu as, tu as pas, etc. Donc, nous avons appris yesh, et nous avons appris n. Là, on va voir comment, en fait, on décline j'ai ou je n'ai pas. D'accord. Donc, yesh, les, c'est toujours yesh les. Par exemple, yesh les David, c'est fer. D'accord ? Yesh les Eli, ou ga. Donc, on va voir. Logiquement, vous allez dire yesh les Annie. Eh ben non. On ne dit pas yesh les Annie. Yesh les Annie, ça devient yesh li. Et le Annie, il s'en va. La préposition les se décline. Voilà. Yesh les Hata, ça devient yesh les Kha. Ça veut dire tu as. Yesh les Kha. Il y a à toi. Mais c'est pas vraiment à voir. Yesh les Hata, ça devient l'ach. Alors, les Kha. L'eau. La. La nous. Comme un ach nous. L'achem. L'achem. L'ahem. Et l'ahem. Ok ? Donc, Eli, yesh lecha sefer ? Oui, yesh li sefer. Yesh li sefer. Voilà. On va dire que tu es avec Sarah ici. Eli, yesh l'achem. Yesh l'achem. Sefer ? Oui, il dit. Yesh l'anou. Sefer. Yesh l'anou sefer. Ok ? Yesh l'anou sefer. Et l'amem shouz, c'est pour en. Ain li sefer. Ain lecha, ata. Ain lecha sefer. Non, ain li sefer. Ok ? Donc, on dit pas, yesh l'ani, on dit yesh li. Yesh l'anou, yesh l'cha. Ain l'anou, non. Ain l'anou. Ok ? Ain li kaffé. Ain li sefer kaffé bebekasha. Ok ? En l'anou, kaffé. Non, en ni kaffé. Ain li sefer kaffé. Kaval. Alors, il faut savoir ici que cette leçon est expliquée, commentée en long et en large dans la leçon 8 des faux débutants. Alors, vous connaissez désormais les deux formules suivantes. Il y a. Yesh. Il n'y a pas. Ain. Elles vont vous être utiles pour exprimer la possession au présent. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'y a pas de verbe avoir en hébreu. Donc, j'ai se dit. Yesh li. Je n'ai pas. Ain li. C'est ici la préposition « les » qui va se décliner selon le sujet, c'est-à-dire le possesseur. Vous allez vite vous rendre compte que la sonorité est la même que pour les pronoms personnels. Donc là, j'ai récapitulé. Etzik. D'accord ? Parce qu'il faut un peu de pratique. Je sais qu'à Dialangue en classe, vous faites ça, vous mettez ça en pratique. J'ai mis en orange les deux déclinaisons qui sont les mêmes pour le féminin et le masculin. L'i et l'anou, que ce soit féminin ou masculin, c'est pareil. Au masculin, ça sera en bleu. Au féminin, ça sera en rose. J'ai. Yesh li. Tu as. Yesh lecha. Ou tu as. Yesh lach. Féminin. Il a. Yesh lo. Ela. Yesh la. Nous avons. Yesh lanou. Vous avez. Yesh lachem. Vous avez au féminin. Yesh lachem. Ils ont. Yesh lachem. Elles ont. Yesh lachem. Et la même chose avec « n ». D'accord. Voilà. Je pense compris. Ça va prendre par cœur la déclinaison. De lait. Lecha. Lo. La. Etc. Et après, ça va être beaucoup plus simple. Alors, ce qui est bien quand même, l'éthique, c'est que cette déclinaison de « les », elle va vous servir pour… C'est valable pour tous les autres. d'autres prépositions donc c'est pas du tout que pour ça c'est pour beaucoup beaucoup de déglinaisons vous investissez beaucoup là si vous apprenez par coeur la déglinaison de lait donc un exemple éthique avec le mot c'est faire, j'ai un livre je n'ai pas de livre on se retrouve juste après le petit générique pour les solutions à notre exercice ou devrais-je dire à notre petit jeu alors il fallait recomposer les phrases qui sont données en français il fallait entourer les mots qui convenaient pour reformer la phrase en français j'ai une petite chaise à l'effet j'ai c'est j'ai c'est qui c'est non l'adjectif c'est toujours le deuxième donc là ça donne qui c'est c'est pas bon j'espère que vous avez eu juste nous n'avons pas de voiture donc en même temps ça vous faisait réviser votre vocabulaire c'est intéressant ce qui est intéressant aussi en hébreu c'est que que ce soit féminin ou masculin c'est toujours oui bien sûr ça change pas vous avez un beau livre donc t'as dit toujours après non et pas c'est fait t'as dit un beau livre donc il n'a pas de lit en l'eau mita en l'eau mita elles ont de bons fruits donc j'ai la henne perot tovim ah bon perot tovim oui on dit prix prix c'est masculin au singulier et perot c'est au pluriel mais ça reste toujours masculin donc on dit perot tovim c'était le petit piège tu n'as pas de café en l'cha c'fé païe yafé non l'cha c'fé ch'et vous avez à mougatou donc y'es l'achem femine pluriel houga tova voila y'es l'achem houga tova elli y'es l'achem houga tova akashab k'en y'es l'hi houga tova y'es l'hi houga e'en li houga b'kasha t'adra raba y'tik t'adra merci à vous tu nous as vraiment éclairé sur ce sujet c'est le début on est débutant c'est que la leçon 5 mais attention attention c'est beaucoup plus détaillé sur akourdebreu.com donc on vous attend inscrivez-vous dès que vous voudrez vous y mettre vraiment et si vous voulez une pratique être encadré vous avez aussi le choix de dialogue avec y'tik qui fait un travail exceptionnel l'avantage c'est que c'est exactement la même méthode akourdebreu si vous avez un objectif à court terme à long terme etc et dialogue si vous voulez passer dans une session qui peut être en zoom ou en présentiel comme vous voulez n'achov venipage l'étendôme t'espoiré 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 t'espoiré